Bonjour à toutes et à toutes. Je suis un petit peu stressé, c'est la très bonne fois que je fais ce genre d'exercice donc j'ai apporté mon doudou pour me reconforter un peu. Je pense que j'en avoir besoin. Aujourd'hui j'ai souhaité vous parler des fonctionnalités de sécurité dans Postgre, de faire un tour d'horizon de ces fonctionnalités et puis de vous faire part de conseils, de remarques qui sont liés à mon expérience, à ce que j'ai vu chez les clients et ce que j'ai vu de mal en particulier. Moi je suis consultant senior chez EDB depuis un an maintenant et avant ça je travaillais en centre de service pour faire de la MCO chez différents clients dans toutes sortes de domaines, la banque, l'assurance mais aussi l'industrie. Et on se rend compte que peu importe la taille du client, peu importe ses process, il y a toujours des choses qui sont très très mal faites autour de la sécurité et voilà c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Alors pour moi la sécurité se décompose, je la décompose en quatre parties qui est d'abord l'accès à l'instance, l'accès aux données et aux objets d'une instance, la gestion des désastre et il y en a. Et puis la confidentialité qui est, que j'ai mis à part en fait de l'accès aux données parce que ça touche aussi, j'ai du mal avec le micro, je ne suis pas, j'ai plus l'habitude, la confidentialité ça touche aussi aux données qui sont, aux données dormantes en fait, aux données qui sortent de la base, que ça soit essentiellement dans des dumps ou dans des extractions qui sont faites pour d'autres usages. Alors l'accès à l'instance, donc dans l'accès à l'instance il y a déjà le firewall côté système déjà qui va nécessairement limiter qui, quelle machine, ont le droit d'accéder au port de l'instance. Donc ça c'est indépendant du DBA, c'est le rôle du système et du réseau et ça, là-dessus on n'a pas grand chose à y voir, si ce n'est à exprimer nos besoins en termes d'ouverture de port lorsqu'on monte une instance. Il y a le paramètre Leeson Adresses sur lequel je vais passer très très rapidement parce qu'en fait on se rend compte que ce paramètre, il y a extrêmement peu de cas d'usage dans lequel il est utile. On met généralement étoile pour dire toutes les interfaces parce que finalement il y a très peu d'architecture réseau où ce paramètre a vraiment du sens en fait. Il y a très peu d'architecture dans laquelle on va dire oui on va répondre sur une interface mais pas sur l'autre, c'est finalement assez rare. Par contre où je vais beaucoup insister c'est sur le fichier pghba.conf parce que ce fichier c'est le firewall de l'instance, c'est vraiment un firewall. Et il faut vraiment le prendre comme ça, c'est-à-dire que par principe un firewall on interdit tout et ensuite on autorise ce qui est nécessaire. Et c'est vraiment comme ça qu'on doit fonctionner au niveau du pghba. Alors la structure générale du fichier vous la connaissez sans doute. Là ici je rappelle juste qu'il y a deux façons de décrire les adresses dans ce fichier là. Il y a la première qui utilise le CIDR ou un nom de domaine et puis la deuxième qui utilise la notation avec l'IP adresse et le masque de son réseau mais qui est généralement moins utilisé. Alors, on commence par les types d'hôtes qui sont possibles, qui sont possibles d'utiliser dans ce fichier. Alors ici j'ai noté uniquement la partie SSL, je n'ai pas parlé de la partie GSS encryption qui est similaire mais qui est nettement moins utilisée. Mais pour insister sur un point important, quand on décide d'utiliser SSL, il faut déjà équiper le serveur d'un certificat. Donc pour ça il y a des paramètres dans le PostgreSQL.conf qui vont nous permettre de définir l'emplacement du certificat, de la clé, du certificat root éventuellement, etc. Et ensuite il faut dans le pghba.conf définir ce qui va se passer lorsqu'un client va essayer d'accéder à la base. Et on a en gros trois possibilités. On a la possibilité host SSL. Et dans host SSL, ça veut dire que si l'hôte veut se connecter, il doit impérativement utiliser SSL. Et pour ça, on peut spécifier une option que non seulement le client doit utiliser SSL, mais qu'il doit aussi fournir un certificat. Parce que ce n'est pas obligatoire. On peut très bien se connecter en SSL, enfin un client peut très bien se connecter en SSL sans certificat. Mais on peut forcer l'usage d'un certificat. Et il y a deux options possibles qui sont Verify CA et Verify Full. La première, elle se contente de demander au client un certificat qui a été émis par une autorité approuvée. Donc la liste des autorités approuvées se situe au niveau du serveur, dans le répertoire data du serveur. Et donc si le certificat a été émis par une autorité qui fait partie de cette liste, le client sera autorisé à s'authentifier. Et dans ce cas-là, il devra fournir son user, son password. Dans la deuxième situation, le Verify Full, on va obliger le client à avoir un certificat qui soit valide, mais qui soit aussi à son nom. C'est-à-dire que le certificat doit avoir été attribué spécifiquement à ce client-là. Et dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de donner un nom d'utilisateur ou un password, puisque c'est implicite dans le certificat. Post non SSL, concrètement, ça veut dire qu'on empêche de s'authentifier en SSL, puisque ça ne s'adresse qu'aux autres qui n'utiliseront pas SSL. Alors, ça peut paraître bizarre, mais ça peut avoir du sens. Par exemple, au sein d'un même sous-réseau, par exemple, on fait de la réplication. Si on fait de la réplication, on n'a pas nécessairement besoin de se connecter en SSL pour faire de la réplication. Puisqu'on est dans le même sous-réseau, on est dans une zone qui est a priori sûre, dans le même type de zone. Et puis, il y a host tout court. Et host, c'est le plus dangereux des trois, puisque host, il laisse le choix au client. Et on lui dit, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'utiliser SSL, tu peux, mais ce n'est pas une obligation. Et ça, évidemment, c'est dangereux. Puisqu'on ne peut pas s'assurer que la connexion sera certifiée. Et d'autant plus qu'au niveau du client, lorsqu'on se connecte, dans la chaîne de connexion, on a un paramètre SSL qui dit, soit, il y a SSL Require, en fait, qui dit, je veux que le serveur m'authentifie en SSL. Ou c'est SSL Preferred qui dit, si le serveur fait du SSL, je veux bien qu'il m'authentifie, puis sinon, ce n'est pas grave. Donc, concrètement, on peut très bien avoir, en fonction de ces paramètres-là, à la fois côté client et côté serveur, une connexion qui ne se fait pas comme on l'aurait souhaité au départ. Alors, database. Alors là, j'en parle parce que, bien trop souvent, on voit all. All, c'est facile. On autorise à se connecter sur toutes les bases, y compris Postgre, y compris Template. C'est facile, mais il existe plein d'autres options pour éviter ça. Alors, on peut déjà préciser la base, ou les bases, on peut donner une liste de bases. Alors, soit explicitement dans le pghba.conf, soit en utilisant un fichier. Par exemple, là, l'arrobas liste db, ça fait référence à un fichier qui s'appelle liste db, qui se situe dans le répertoire data de Postgre, et qui donne une liste de bases. On peut utiliser aussi Same User. Same User, ça veut dire que le user qui se connecte est autorisé à se connecter à la base qui porte son nom, dont il est le owner, a priori, si logiquement. Et Same Role, c'est presque la même chose, sauf que là, on utilise le rôle, sachant qu'un user qui appartient potentiellement à plusieurs rôles, peut faire un set role dans sa session. Et donc, il peut potentiellement, selon le rôle qu'il sait attribuer, se connecter à une base différente en fonction de ce qui a défini dans sa session. Et puis, il y a un cas particulier, qui est la database réplication, qui n'est pas une database à proprement parler, mais qui est un mot-clé qui permet de dire qu'on se connecte uniquement pour faire de la réplication. Dans les users, c'est la même chose, on met très facilement All, mais là aussi, il existe d'autres façons de dire quels users ont le droit de se connecter. On peut donner le nom d'un user, alors typiquement, si on a une application qui va se connecter à la base, elle va se connecter avec un user bien défini, qui est le user applicatif, on va préciser ici le nom du user applicatif. Pourquoi mettre rôle ? Ça ne sert à rien, c'est contre-productif. On peut avoir une liste de users de la même façon qu'on peut avoir une liste de base, on peut très bien avoir un fichier qui contient une liste de users. Et puis, on peut avoir plus un rôle. Alors, plus un rôle, ça veut dire concrètement que tous les users qui font partie de ce rôle-là vont être autorisés à se connecter. Puis, qu'ils utilisent ce rôle-là au moment de la connexion ou pas, en fait. C'est-à-dire que s'ils font partie de ce rôle, si ce rôle leur a été attribué, ils vont pouvoir se connecter. Alors, les adresses. Donc, moi, je pense que c'est assez explicite. Parce que, bon, évidemment, la ligne complète, host, all, all, 000, on la trouve très fréquemment. Donc, non, 000, c'est non. C'est non. Voilà, c'est un par principe. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir un firewall. Définir un sous-réseau, c'est déjà nettement mieux. Définir un sous-réseau, ça peut être nécessaire parfois parce que les utilisateurs qui vont se connecter sont des utilisateurs humains qui vont effectivement travailler sur la base. Ils sont sur des postes individuels. Et donc, ils font partie d'un sous-réseau. Et on va pouvoir définir ce sous-réseau comme sens de connexion. Et puis, évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir donner l'adresse spécifique d'une machine, ce qui va permettre de restreindre encore plus les possibilités d'accès. Les méthodes. Trust, ce n'est pas bien. Password, c'est à peine mieux. Un password qui circule en clair sur le réseau, ce n'est pas bien. MD5, je l'ai mis en jaune parce que MD5, aujourd'hui, on considère que c'est obsolète. Donc, c'est le moindre mal, mais c'est obsolète. Il vaut mieux utiliser Scrum pour des raisons de sécurité. Alors, à ce sujet, il faut savoir que passer de MD5 à Scrum, ce n'est pas si évident que ça. On ne peut pas simplement... Parce qu'en fait, ce paramètre, on le trouve aussi dans le post-vastuel.conf, c'est un paramètre qui s'appelle Password Encryption, si je me souviens bien. Il définit le mode d'encryption des passwords. Et on ne peut pas simplement dire, on avait une base qui était en MD5, et on va changer ce paramètre, le mettre en SH256, et tout va bien se passer. Parce que le problème, c'est qu'à ce moment-là, on a des utilisateurs qui existent déjà en base, qui ont déjà un password, mais ils n'ont pas d'encryption et s'achat de ce password-là. Ils ont juste un password encrypté en MD5. Et donc, si on se contente de changer le paramètre de la base, et qu'un user ancien essaie de se connecter, la base va répondre, je n'ai pas d'encryption de SH256 pour s'identifier, donc je ne peux pas le faire. Donc, si on veut changer comme ça une base de méthode d'encryption, il faut recréer les mots de place des users. Ensuite, il y a CERT. Alors CERT, c'est un doublon avec ce que je vous montrais au niveau de host et SSL, où on pouvait forcer la vérification du certificat client, avec une vérification full, en fait. C'est-à-dire que là, ça veut dire que c'est le certificat qui va servir à authentifier. Donc, on ne demande pas de mot de passe, de nom d'utilisateur ou de mot de passe, c'est le certificat qui fait l'identification. Et puis ensuite, on a plein de méthodes alternatives, comme LDAP, Radius, BSD, PAM, etc. Mais il faut savoir que c'est quand même relativement restreint, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de travailler avec des groupes LDAP ou des choses comme ça pour définir des droits. C'est vraiment juste, on demande à LDAP, à Radius, à BSD, on leur demande de vérifier que le couple non-utilisateur-mot de passe est valide. Et c'est tout. Alors, ah oui, je voulais revenir, je voulais parler de ce cas-là qui est souvent une source de confusion pour beaucoup, en fait, entre le pire et l'ident. Pire et ident, ça fait la même chose, mais dans des situations différentes. La ligne du haut, local-all-all, ça dit concrètement je suis en local sur la machine et je me connecte en local sur la machine, donc via des sockets, et non pas via le réseau, non pas via TCPIP. Pire, ça dit qu'on va demander à l'OS si cet utilisateur s'est identifié sur la machine. C'est ce qui se passe, en général, quand on utilise l'usure Postgres, on n'a pas besoin de rentrer le mot de passe de Postgres. Parce que, simplement, on est identifié en tant que Postgres sur la machine et la base dit, ok, le système a identifié l'utilisateur, donc je n'ai pas besoin de le refaire. Idont, ça fait la même chose, mais lorsqu'on utilise du TCPIP. Donc, la ligne du dessous, elle est équivalente à la première, sauf que, ici, pour accéder à la base, on va utiliser son adresse IP, qui est en l'occurrence l'adresse locale, et on appelle du local vers le local, et la base va demander au système, une fois de plus, est-ce qu'on est bien identifié sur la machine, et si oui, ok. Et la dernière, qui est plus piégeuse, parce qu'en fait, peu de gens la connaissent, ça correspond à la troisième ligne, c'est de dire, si une personne vient d'une machine de ce sous-réseau, je vais demander à sa machine d'origine s'il est bien identifié sur cette machine. Et s'il l'est, à ce moment-là, je vais accepter la connexion. Donc, ça ne fonctionne pas qu'en local, ça peut fonctionner aussi, avec des machines distantes, à condition que Postgres puisse demander à la machine distante si la personne est bien identifiée. Voilà pour cette première partie. Alors ensuite, l'accès aux données et aux objets. Alors, les ACL, je ne vais pas trop revenir dessus, parce que tout le monde connaît ça déjà, le grand trivoque, où on peut effectivement donner la capacité, offrir la capacité à créer, supprimer, altérer des objets de la base, des tables, des triggers, etc. Enfin, voilà. La capacité à lire, créer, modifier, supprimer des données d'une table, les grandes, select, insert, etc. Et la capacité à opérer certaines actions, alors je parle du login, par exemple, parce qu'on peut très bien créer un user qui n'a pas le droit de se loguer, ça peut avoir du sens. En fait, on va créer un rôle, en fait, c'est plutôt qu'un user, on crée un rôle auquel on veut attribuer des droits, mais ce rôle, pour autant, ne correspond pas à un utilisateur qui va venir se loguer sur la base. Donc, les actions réplication, aussi, pour la réplication, c'est un grant spécifique où on autorise la réplication. Il y a d'autres cas, il y a d'autres situations, enfin, il y a d'autres types d'opérations qui peuvent être autorisées par des grandes, mais après, je ne voulais pas rentrer en détail. Ce sur quoi, je voulais plutôt insister, c'est sur l'essai suivant sur la sécurité au niveau des lignes. Ça, c'est quelque chose qui est assez mal connu, mais on peut limiter l'accès à certaines lignes d'une table à certains users. Alors, ça fonctionne de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va d'abord activer l'euro-sécurité-level au niveau de la table. Donc, au moment de la création de la table, on va l'activer. Et ensuite, il va falloir définir des policies. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas de définie de policy, il n'y a que les super users ou le propriétaire de la table qui peuvent voir les données qui sont dedans. Donc ensuite, on va faire des policies qui vont autoriser. C'est-à-dire qu' par principe, on interdit tout une fois de plus et on autorise ensuite au fur et à mesure du besoin. Et on peut créer des policies que j'ai qualifiées de complexes mais qu'en fait, on devrait plutôt appeler multiples. Mais justement, c'est l'objet du style suivant. Alors, une policy, elle a un nom. Elle s'applique à une table. Elle peut être permissive ou restrictive. Alors, la différence entre les deux, c'est qu'on peut avoir potentiellement plusieurs policies sur une table. Et si plusieurs de ces policies correspondent à l'utilisateur qui est en train d'essayer de consulter la table, alors, si c'est permissif, en fait, on va faire un ou entre ces différentes policies. Et donc, en gros, il va avoir le meilleur de chaque. A l'inverse, si c'est restrictif, on va faire un et entre ces différentes policies. Et donc, on va lui appliquer le plus restrictif, en fait. Donc, c'est la différence entre les deux. Une policy, ça correspond aussi à une commande. Alors, on a la commande all, on a select, update, insert, delete. Il y en a d'autres qui sont un peu plus spécifiques. Mais, voilà. Elle correspond, elle s'applique à un rôle. Alors, le rôle public, ça s'applique à tout le monde. Après, voilà, current role, current user, session user. Alors, là, current role, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut faire un set role dans la session. Et c'est le rôle qu'on porte au moment où on cherche à interroger la table qui va être pris en compte. Current user, ça, OK. Et session user, ça veut dire on s'est connecté, par exemple, en tant que postgrès et puis on a changé de user en cours de route, on est devenu le user lambda qui est le user applicatif. Avec session user, il va utiliser le user postgrès, pas de user lambda. et ensuite, using expression. Alors, using expression, c'est généralement, c'est une expression, ça va généralement être une requête qui va nous permettre de définir comment on choisit les lignes que l'utilisateur peut consulter, modifier, etc. Donc, en général, il va faire une ligne dans la table, quelque chose dans la table qui va nous permettre d'associer cet utilisateur à des lignes. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas, on peut avoir, par exemple, on peut dire que l'utilisateur ne peut modifier une ligne que s'il est créateur des lignes. Donc là, il suffit d'avoir dans la table un champ created by et puis on peut dire, si le created by, c'est ce user-là, il a le droit de modifier les données puisque c'est lui qui les a créées. Et on peut... Donc ensuite, il y a la check expression. Check expression, c'est... il y a aussi quelque chose qui va nous permettre de définir ce qui est acceptable au moment d'un insert ou d'un update. C'est-à-dire qu'un user a le droit de modifier ou de créer des lignes dans la table mais pour autant, on ne va pas lui donner le droit de faire n'importe quoi. Et on va éventuellement vouloir contrôler que ce qu'il est en train de modifier, enfin, que ce qu'il souhaite mettre dans la base, que ce soit dans son update ou dans son insert, ce qu'il souhaite mettre dans la table correspond bien à ce qu'on veut l'autoriser à faire. Et donc, on peut créer des policies multiples parce qu'en fait, on peut associer donc à partir de non table, enfin, en fait, à partir d'ici, à partir de commandes, à partir de commandes, on va pouvoir avoir plusieurs blocs commandes et dire, par exemple, si un utilisateur veut accéder en select, il peut tout sélectionner, par exemple. Par contre, s'il veut modifier, il ne peut modifier que ce dont il est propriétaire, donc ce qu'il a créé. Donc, on peut associer comme ça différents blocs de commandes et différents endroits en fonction des utilisateurs. Il y a d'autres méthodes pour éventuellement restreindre l'accès aux données. On a les vues, notamment, qui peuvent permettre de réduire le nombre de colonnes qui sont visibles par l'utilisateur ou le nombre de lignes aussi. En fonction, là aussi, on peut utiliser la notion de current user dans la vue pour limiter ce à quoi il a accès. Donc, les vues sont une autre façon de restreindre les accès. Et puis, il y a des procédures stockées puisqu'on peut utiliser aussi l'encapsulation des procédures stockées. On peut très bien avoir une procédure stockée, par exemple, qui contient quatre paramètres et le dernier paramètre, c'est le scope qui est autorisé. Et on va créer une procédure stockée qui ne va contenir que trois paramètres mais on va imposer un scope plus restreint pour certains users et on va donner l'accès. Le user ciblé ne va pas avoir accès à la procédure stockée qui avait les quatre paramètres. Donc, il ne va pas pouvoir lui-même choisir le scope mais on va lui donner accès à celle qui n'a que trois paramètres et on va lui imposer un scope donné. Ça aussi, c'est des choses qui se font couramment. En tout cas, ça se faisait très couramment sur Oracle comme en post-grès c'est possible aussi. Il n'y a pas de raison. Alors, oui, je voulais faire un aparté sur un grant qui est vraiment problématique qui est le grand create role. On peut avoir envie de séparer l'administrateur, le DBA, je dirais le DBA qui administre l'enveloppe du DBA qui administre le contenu. Et on va bien sûr permettre au DBA qui administre le contenu de créer des bases, de créer, enfin voilà, et de créer des rôles. Et le problème du create role c'est qu'il a des défaits de bord. Il a des défaits de bord et il peut notamment permettre de faire des actions super user qui n'ont rien à voir avec le create role en lui-même. Il peut permettre à celui qui a reçu ce create role même de supprimer des users qu'il n'a pas créés lui-même. Il peut très bien supprimer des users post-gressives. Et donc, c'est extrêmement dangereux. et je sais de source sûre que des améliorations sont prévues dans la version 16 pour éviter ça. Elles ont été comitées et elles sont dans la version bêta qui est sortie ou qui va sortir dans les jours qui viennent. Alors, gestion des désastres. Alors, juste un petit rappel sur la notion de RPO, RTO. RPO, ça nous dit concrètement, la question c'est qu'est-ce qui est une perte de données acceptable ? Qu'est-ce qu'on accepte de perdre comme données ? Est-ce qu'on accepte de perdre 3 heures de travail ? Est-ce qu'on accepte de perdre 5 minutes ? Ou est-ce que toute perte est inconcevable parce que le système est tellement critique qu'on ne peut pas se permettre de perdre la moindre transaction ? Et RPO, c'est quelle est la durée d'indisponibilité acceptable ? Là aussi, est-ce qu'on peut accepter de ne pas avoir la base pendant 3 jours ou simplement pendant une demi-heure ? C'est très important pour la suite. Alors, je commençais par parler de la réplication. Alors, la réplication, elle a beaucoup d'avantages. Elle permet de garantir un RPO et un RTO relativement faibles. Notamment, si on fait du failover automatique, on peut s'attendre à avoir un RTO qui soit de 2-3 minutes, dans le pire des cas. Et, en fonction du mode qu'on choisit, synchrone ou asynchrone, de la même façon, on va avoir un RPO qui va pouvoir être potentiellement extrêmement faible. Si on est sur du synchrone, alors, il y a deux modes synchrone un peu différents, un qui est plus sûr que l'autre, mais si on prend le mode le plus sûr, le RPO, il est potentiellement de zéro. mais la réplication, ça ne protège pas contre tout. Ça ne protège pas notamment des erreurs humaines. Oups, j'ai fait un drop de la table. Ça, si on fait un drop, il va être répliqué aussi. Donc, ça ne protège pas de ce genre de choses. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire des sauvegardes. Et alors là, je le mets en gros parce que j'ai une expérience récente sur le sujet, un snapshot de VM n'est pas une sauvegarde de base de données. Jamais. Ça peut marcher. Il y a des gens qui gagnent l'euro million. Ça peut marcher. Et voilà, mais il y a aussi beaucoup de gens qui perdent. Et par exemple, il y a le week-end de l'ascension, j'ai un client qui a perdu et j'ai passé trois jours, les trois jours du week-end, à récupérer ces données. Et voilà. Non, non, ça ne marche pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas parce qu'en fait, on ne peut pas s'assurer que la base est dans un état cohérent. Simplement. Et donc, elle peut très bien ne pas démarrer. Voilà. Alors, avant de parler de sauvegardes d'apprendre à en parler, je voulais parler de la structure des répertoires. Et il y a quelque chose, là aussi, il y a des choses qui sont assez aberrantes. Alors déjà, le fait que les PgWall soient par défaut dans le répertoire data, ça me pose énormément de problèmes. Pour moi, le modèle, c'est le suivant. C'est-à-dire qu'on a sur un... Peu importe que ce soit du Windows ou Linux, c'est la même chose. On doit avoir un volume système où est installé post-grès, un volume de données, notre PgData, et un volume que j'appelle de récupération. Et ceux qui sont familiers avec Oracle, ils verront que c'est l'équivalent de la FRA, d'Oracle. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est nécessaire pour reconstruire la base en cas de crash. Et tout ce qui est nécessaire, ça va être les backups, les walls, les archives de wall, les fichiers de configuration qu'on oublie souvent, et puis éventuellement des dumps, mais les dumps, c'est un peu à part puisqu'en fait, voilà. Mais voilà, voilà tout ce qu'il nous faut pour reconstruire une base. Et ça, ça doit être dans un volume à part et c'est ça qui doit être sauvegardé. On ne sauvegarde pas la base, on sauvegarde ça, ce volume-là. Alors, les types de sauvegarde, on est tous familiers avec PgDump, PgDumpAll, la sauvegarde logique. Pour moi, ce n'est pas adapté à des vraiment des sauvegardes. Pour moi, c'est plus pour faciliter le portage des données de la base ou pour, quand on fait des migrations des upgrades de version majeure, là, on va faire effectivement un dump et un restore parce que potentiellement, on veut s'assurer que les données sont bien, qu'il n'y ait pas de défait de bord du fait du passage à la nouvelle version, on va s'assurer qu'elles sont bien insérées dans les règles de la nouvelle version. Donc, pour moi, un PgDump, c'est bien, mais ce n'est pas une solution de sauvegarde. Pour moi, une vraie sauvegarde, c'est une sauvegarde physique. Et pour ça, il existe différents outils. Alors, il y a le PgBest Backup qui est disponible par défaut avec Postgre. On peut citer PgBackrest, Barman, qui sont sans doute les plus utilisés. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Mais voilà, l'objectif, c'est de faire une sauvegarde physique et avec cette sauvegarde physique, avec les walls archivés et avec les walls online, on va être capable de reconstruire la base jusqu'à un instant T. Possiblement, juste avant que l'incident se produise. Donc, on va faire un Point in Time Recovery. Si le drop, notre twitter nous dit j'ai dropé à 12h05, on va essayer de revenir jusqu'à 12h03, 12h04, au plus près pour s'assurer qu'on perd le moins de données possibles. Il y a des lois sur les sauvegardes. On vérifie que la sauvegarde permet la restauration. Ça paraît bête dit comme ça, mais j'ai vu une base qui a été sauvegardée, c'était des dumps qui étaient faits, des dumps par schéma. Pourquoi ? C'était un choix. Sauf que quand on fait des dumps par schéma, ça ne dump pas par défaut, ça ne dump pas les lobes. Parce que les lobes sont dans le schéma public. Et la personne qui avait mis ça en place n'était pas surprise que la base fasse 10 gigas et que la sauvegarde fasse 200 mégas. Et c'est resté comme ça pendant 4 ans. Donc pendant 4 ans, la base était sauvegardée, mais n'était pas. Donc on vérifie qu'on est capable de restaurer sa base avec sa sauvegarde. C'est le B.A.B. On monite les sauvegardes. Une sauvegarde, ça peut marcher pendant un certain temps et puis s'arrêter. Parce que le volume est plein, parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons pour ça. Mais on monite les sauvegardes et on les externalise. Les sauvegardes ne doivent pas rester sur le serveur. Elles ne doivent pas rester normalement dans le même décès aussi. Mais bon, après, parfois, c'est plus compliqué à gérer. Mais en tout cas, on a vu au VH Strasbourg, il y a des gens qui ont pleuré très forts. Ils avaient des sauvegardes pourtant. Alors, la confidentialité des données. Je voulais... On parle beaucoup de RGPD à juste titre parce que il y a des contraintes légales qui sont très fortes, notamment sur la circulation des données dans l'entreprise. Parce que les données critiques, ça existe depuis toujours, que ce soit des données qui sont extrêmement sensibles pour l'entreprise ou des données confidentielles. Notamment, par exemple, dans le domaine de la santé, il y a toujours eu ce problème des données confidentielles, etc. Mais le RGPD impose de nouvelles contraintes sur la circulation des données au sein même de l'entreprise. C'est-à-dire que lorsqu'on définit les données qui sont sensibles, qui ressortent du RGPD, on doit dire qui a le droit de consulter ces données, qui a le droit de les manipuler dans l'entreprise même. Et donc, ça crée des nouvelles contraintes. Alors, pour ça, je voulais vous parler de deux extensions. Il y a PGCrypto, alors deux extensions qui ont vraiment des usages très différents et des fonctionnements très différents. Il y a PGCrypto qui permet de gérer le masquage des données au niveau applicatif. En fait, elle va encrypter les données, donc elle fournit en fait un ensemble de fonctions qui vont permettre d'encrypter et de décrypter les données, mais au niveau applicatif. Donc c'est vraiment l'applicatif en lui-même qui va dire cette colonne-là, tu me l'encryptes et au retour, tu me la décryptes. Donc là, on travaille vraiment au niveau applicatif et par colonne. Et PGAnonymizer, qui est lui, vraiment beaucoup plus dans l'esprit du RGPD, qui va permettre de faire différentes choses. Alors, un masquage dynamique. avec PGAnonymizer, on définit un certain nombre de règles de masquage. On va définir déjà pour qui les données sont masquées, comment elles sont masquées. Il y a différents algorithmes pour masquer les données qui peuvent être utilisées. Et donc, on peut soit masquer dynamiquement les données au sein de la base, lorsqu'un utilisateur va essayer de se connecter, s'il y a une règle qui s'applique pour lui, les données vont être masquées ou inversement, elles vont être visibles. On peut avoir un masquage statique, c'est-à-dire que là, on va masquer définitivement les données. C'est quelque chose qu'on peut faire, par exemple, dans une base de pré-production. On va récupérer les données de production et on va tout de suite masquer les données pour ne pas qu'elles soient visibles en pré-production. Et là, plus personne ne pourra voir les données d'origine. Et il y a un outil qui est très intéressant, qui est une extension de PGDOM, qui s'appelle qui va permettre d'exporter les données en appliquant le masquage au moment de l'export. Et là aussi, c'est très utile si on veut simplement faire un dump pour donner aux développeurs, pour alimenter la base de développement avec des données réelles. Ça permet de ne pas fournir des données qui permettent qui permettent d'identifier des personnes. Et c'est tout. Voilà. Merci. On a le temps de prendre quelques questions avant la pause. Merci, Sébastien, pour ta présentation. Suivant ton vécu personnel, est-ce que tu as une préférence entre Barman et PG Backrest ? Alors, ce n'est pas le même usage, je dirais. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Barman, il a un point très positif, c'est de pouvoir avoir un serveur Barman qui va collecter les backups. En fait, il va collecter à la fois les backups mais aussi les walls de l'ensemble de serveurs. On est sur un fonctionnement assez proche de l'équivalent Oracle. PG Backrest, il a d'autres avantages. Il fait de l'incrémental que ne fait pas Barman. Je pense que je n'ai pas de préféré. C'est vraiment selon l'usage qu'on en a, je dirais. C'est un choix personnel. Sincèrement, c'est vrai que en venant de chez EDB, je vais plutôt mettre du Barman en place chez les clients mais ce n'est pas un choix personnel. Ce n'est pas forcément... Il y a peut-être d'autres outils qui sont très bien. Moi, je ne les connais pas mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. C'est pas... Merci beaucoup pour ce tour d'horizon super intéressant. J'ai une petite question qui est peut-être vraiment néophyte et c'est pour ça que vous n'avez pas plus explicité que ça. Du coup, je suis un petit peu désolé si c'est le cas. C'est sur la slide où justement, vous parlez de PG Backrest et des PG Dump et tout. Pour moi, ce n'est pas clair la différence entre ce que vous appelez une sauvegarde logique et une sauvegarde physique même si très concrètement je vois la différence entre ce que fait PG Dump et PG Backrest. Mais ce que vous appelez logique et physique pour moi, c'est pas clair. Une sauvegarde logique c'est une sauvegarde qui va permettre de reconstruire la base. C'est-à-dire qu'en fait dans une sauvegarde logique on va retrouver toutes les instructions SQL qui vont permettre de reconstruire l'instance. Donc reconstruire la user, les bases, les tables, etc. tous les objets et aussi tous les ordres de réindexation. C'est-à-dire qu'il va falloir réindexer lorsqu'on restaure un PG Dump il va falloir réindexer. Et à propos, au niveau du RTO ça va conciléremment alourdir la restauration. Une sauvegarde physique c'est vraiment une sauvegarde des fichiers de la base. Là en l'occurrence ce qu'on fait sur Postgre c'est vraiment on prend le répertoire et on le recopie. Et donc ça n'a pas que des avantages mais ça a notamment l'avantage d'être beaucoup plus rapide à restaurer et surtout de mettre la base de retrouver la base dans un état sur lequel on peut appliquer les walls. Ce qui n'est pas le cas avec PG Dump en fait. Avec PG Dump on ne peut plus appliquer les walls après. Donc si on a fait notre dump à minuit la veille on récupère nos données à minuit la veille. Alors qu'avec une sauvegarde physique comme on retrouve les fichiers dans l'état où ils étaient on peut réappliquer les walls parce que les walls s'appliquent physiquement sur les fichiers. Donc on va être capable de réappliquer l'ensemble des transactions qui ont été jouées depuis le dernier backup. Merci Sébastien. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada